Hey yo tout le monde, c'est EnderXL, donc aujourd'hui on se retrouve sur Direwolf Pour commencer j'ai un petit message à faire passer, c'est que j'ai un gros souci, c'est mon ordinateur Tout est super bon dedans, sauf mon processeur, mon processeur c'est encore un assez vieux Qui a pas mal de soucis, pour faire du modé il y a des moments je lag atrocement Ici j'avais laissé tourner pendant un moment, la preuve ici j'ai encore eu des petits lags Et quand je fais pour record à chaque fois c'est un truc phénoménal Donc ce sera la dernière vidéo de Direwolf pour le moment, je précise bien pour le moment Parce que ici je compte bien bientôt m'acheter un tout nouveau processeur Mais pour ça il faudra attendre la fin du mois d'août, voire milieu septembre Donc ça il faudra quand même un sacré moment avant que ça reprenne Mais aujourd'hui j'avais quand même envie d'avancer et pas de laisser comme ça sans rien Donc pour montrer j'ai un peu avancé sur la base Donc ça c'était pas encore fait mais on s'en fout parce que c'est que provisoire Donc clairement j'ai terminé tous les étages de la base, j'ai tout décoré Donc on va faire étage par étage Donc cet étage-ci, il n'y a pas grand chose, on a juste d'un côté Tinker que j'ai déménagé De l'autre côté, c'est ma machine que j'utilise toujours, vous la connaissez maintenant C'est celle que je fous toujours tout dedans Ici on a une petite machine qui nous permet de faire de la cobble, du gravier ainsi que du silicone Pour faire de l'applied Parce qu'il faut énormément de silicone et même pas que pour l'applied Donc derrière, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un truc basique Derrière on a un générateur automatique avec un transfert-node Ça va dans le pulverizer qui crée du gravier et du sable Le sable est récolté en dessous dans un autre pulverizer qui envoie le silicone Et le gravier est récupéré directement, tout ça contrôlé par un système de redstone Et alimenté venant de par là Donc c'est pas un truc extrêmement compliqué Bon, j'ai fait également de l'applied mais ici je ne capte pas Donc je vais sûrement déménager le centre de contrôle applied et le mettre dans le centre Comme ça, au moins je n'aurai plus de soucis Donc la déco est faite partout Ici c'est des couloirs que j'ai déjà commencé Ici c'est ce couloir-ci qui va nous intéresser aujourd'hui On continue à descendre Donc en hors caméra, ce que j'ai fait, j'ai fait une petite usine à faire Vraiment pas grand chose En gros on a un harvester qui récolte tous les nuggets qui sont ici dedans J'ai mis une amélioration en émeraude parce que l'amélioration en émeraude Bah c'est pas grand chose Franchement ça va assez vite de faire ça Il suffit d'avoir un peu de rubeur Et le rubeur wood on en trouve vraiment mais vraiment pas mal Donc à ce niveau là c'est tranquille Et au-dessus on a la même chose pour l'XP Donc l'XP, quand je m'ennuie je viens prendre un petit bain comme ça C'est pas plus compliqué que ça Je vais reboucher le trou quand j'y penserai En dessous j'ai fait mon petit portail du nether Au dernier épisode, si je me rappelle bien J'ai dit que j'allais le faire Donc je l'ai fait J'ai fait un deuxième étage à l'usine Et ici l'usine à vaches que j'ai refait les bords Parce que sérieusement c'était horrible comment c'était C'était un truc tout plat avec des coins vraiment dégueulasses Mais jamais pas Ici je l'ai laissé tourner pendant la nuit Bah voilà clairement ça parle de lui-même Ici j'avais déjà tourné une première fois Et j'avais vidé entièrement le coffre Donc voilà Ça fait peut-être une demi-heure que je l'ai fait Donc ici à chaque fois J'obtiens pas mal de trucs Vous pouvez le voir ici J'en profite pour me vider Quand je dis pas mal de trucs Bah des amereaux, des diamants Je me suis fait pas mal d'armure aussi Je me suis fait des amulettes Je me suis fait vraiment un peu de tout D'ailleurs une ceinture je pense pas en avoir Bah voilà j'ai une ceinture J'ai eu le droit à quelques pommes d'or D'ailleurs je pourrais en faire un peu plus aussi Voilà c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça J'ai eu pas mal de potions de splash et tout ça Ici franchement j'en ai pour tout le long de la partie Donc on va remonter Et aujourd'hui on va partir dans ce tunnel Comme j'ai dit bon j'ai pas eu le temps de tout récolter J'ai creusé jusqu'à un moment où j'en avais marre de creuser Je vais peut-être accélérer cette partie là Parce que ça risque d'être un peu long Voilà Et nous voilà tout au bout du tunnel Et aujourd'hui je vais commencer à faire un petit truc Vous l'aurez vu avec justement le titre d'aujourd'hui Et on se retrouve tout de suite Et tout le monde désolé j'ai buillé Je pensais que ça n'enregistrait pas encore une fois Donc je me suis transformé en chauve-souris Donc comme vous pouvez voir j'ai fait des pur-daisy Donc les pur-daisy Attendez que je vous montre comment ça se craft Les pur-daisy c'est pas compliqué Il suffit d'avoir 4 pétales blanches Ici j'en ai plus assez vu que j'en ai fait 2 Et j'avais que 6 pétales Enfin j'avais que 10 pétales Donc c'était pas très pratique Donc on remplit ce petit machin là d'eau Hop Comme ça On le remplit d'eau On balance les pétales puis une graine Et on obtient la pur-daisy Donc ce que j'ai envie de faire C'est commencer à faire 2-3 petits trucs Donc ce que j'ai déjà fait c'est du Living Wood Le Living Wood qui va nous servir à faire des Mana Spreaders Donc les pur-daisy je vais les déménager Donc les Mana Spreaders ça va nous servir à faire Comment dire Les courants de Les courants de Mana Donc pour ça il nous faut la Mana Pool La Mana Pool Je sais pas comment elle se craft La Mana Pool avec de la Living Rock Living Rock que je n'ai pas faite Attendez je vais regarder si je sais pas en avoir En recherchant un peu de poudre de Creeper Je suis tombé sur ça C'est assez bizarre Je ne sais pas ce qui se passe Ni pourquoi ça brûle Ah d'accord Non c'est de l'huile en feu Ah bah c'est la première fois que je vois ça Pourtant j'habite Je ne l'ai jamais vu Bon c'est bon à savoir C'est bon à savoir qu'il y a un peu d'huile ici Et nous revoilà donc ça se transforme en Living Rock On va faire tout de suite une petite Mana Pool Donc la Mana Pool comme vous l'avez vu Elle se craft comme ça avec un peu de Living Rock Je vais la placer ici au centre de la salle Vous allez voir pourquoi Donc ce que j'ai envie de faire C'est avec les Fleurs Donc je ne sais plus lesquelles Les Hydro je ne sais plus quoi Ah bah voilà Il y a que ça Hydro Angéas Donc elles ne sont pas trop compliquées à faire Mais avant ça il faut que je fasse de la Mana Powder Donc pour déjà faire un peu de Mana Il me faut utiliser une fleur Qui puisse Allez comment expliquer Une fleur qui puisse produire de la Mana Même dans l'ombre Donc je vais essayer de retrouver ça Et voilà l'un des moments passionnants Que je préfère vous passer A chaque fois que je commence Je sais qu'il ne me faut qu'un seul Mana Spreader Mais j'avais complètement oublié Donc j'en ai mis un chacun Et j'ai oublié qu'il fallait relier Là des Bloom Au Mana Spreader Bon pour l'instant il y a l'air d'envoyer Mais d'en récupérer pas mal aussi Je ne sais pas si la Mana Pool se remplit Bon je sais qu'il m'a dit que non Mais Mana Pool ne se remplit pas Bon bah je vous ellipse ça Et heureux tout le monde Donc on se retrouve J'ai un peu aménagé la pièce Pour faire la petite production de Mana Comme on avait prévu Donc Mon avis a changé On ne va pas garder la pièce de base Comme vous pouvez voir Ici ça prend un petit peu de place Donc ce que je ferais bien Ici ce serait peut-être mettre Des escaliers de chaque côté Peut-être une petite salle là Et une petite salle là Ça je ne sais pas encore Mais ici je mettrais bien des escaliers Qui monteraient vers un étage botanien spécial Et au niveau de la déco J'ai déjà commencé à penser à ça Et au niveau de la déco Je ferais bien Un peu comme le labo là-bas Mais un peu en mode Tout délabré Un truc qui donne bien Bon On va continuer un peu le setup Donc au niveau du setup C'est pas compliqué Pour avoir les plantes Que je vous ai dit tout à l'heure D'ailleurs Où sont mes graines Il me manque des graines Bon c'est pas grave Je vais en prendre 4 Pour vous montrer Comment les crafter Et le setup Qu'il faut pour les faire Hop Donc il faut une mana powder Que j'ai bien jeté dedans Ouais Je vais me poser comme ça Ça ira mieux Deux pétales cyan Deux pétales bleus Et après Quand on lance Une graine Je vais faire comme ça Comme ça J'aurai mes graines Déjà prêtes On obtient Les hydro Angéas Voilà Ils sont un peu durs A dire ceux-là Donc Je vais continuer En faire Vite fait Avec vous Hop Voilà Je vais pas en faire énormément Non plus Ça vient d'où ça D'accord Là j'ai pas tout à fait compris Le délire Il y a un petit fantôme Avec nous Ce n'est pas grave Donc On continue A faire Nos 2-3 petites plantes Hop Et voilà Je me suis gouré de sens Mais c'est pas grave Et voilà Une fois qu'on a les hydro Angéas On les pose Dans les 4 coins Hop Comme ceci Si je me rappelle bien C'est leur fonctionnement Je vais balancer Les débloom Ici dedans Et avec Le Wand of the forest Que ce craft Comme ça C'est 4 Living wood Twins 3 living wood Twins Avec 2 pétales Et les living wood Twins Ça se fait Juste avec 2 living rooms Donc c'est un peu Les sticks 2 living rooms Donc Après ici Il faut Apparemment Ils se sont déjà mis Ici Donc Donc normalement Ça devrait commencer A produire du mana Tout doucement Et oui Ça produit du mana Vu que c'est à proximité d'eau Ah ouais Ça produit même Pas mal de mana Donc je vais continuer A faire Ici Et on se retrouve Tout de suite après J'ai également fait La petite découverte De ma vie C'est que La battle axe Non seulement On peut avoir Des effets Bon Il y a hunger Mais on a Jump boost Strength Et speed Si on fait Un clic droit Et également En plus d'avoir Ça Elle coupe Juste hyper vite Les arbres J'avais jamais remarqué Mais c'est Putain d'utile Ce truc Bon Je vais continuer A faire Ce qu'il y a à faire Et je vous retrouve Tout de suite Et nous revoilà Tout au bout De notre couloir Donc Je vais ranger Mon petit bordel Et on va récupérer Les iron ingot Parce qu'avec les iron ingot On peut tout simplement Faire du mana steel Bon je vois que J'ai pas su en faire Énormément Vu que ça coûte Extrêmement cher Mais l'avantage Avec le mana steel C'est qu'on peut se faire Quand même Des Mana steel emelettes Et Franchement Ils sont Pas dégueulasses Donc Franchement Je vais utiliser Ça C'est quand même Cool D'avoir une Petite armure Bon si celle en rubis Est mieux Bah je fais celle en rubis Mais Jusqu'ici Ça Pas l'air d'être mieux Donc Et celle-ci Ah ça j'en ai Ouais Je ferai ça Plus tard Mais Qu'est-ce que ça procure En plus Je sais Pas ce que ça procure En plus Je ferai plus tard Pour voir Mais au moins On peut déjà commencer A faire Des choses En mana steel Ah non Ça perd De Ouais c'est pas grave De toute façon Après je pars Au terra steel Donc c'est pas trop grave Je vais récupérer Ça apparemment C'est pas le top Mais bon Ce n'est pas grave En attendant Je vais farmer Pour faire Pas mal de mana steel Et on se retrouve Encore après Et donc on se retrouve Tranquillement Pour la fin De l'épisode Vu que ça fait déjà Pour affacer Les 15 bonnes minutes Au montage Donc le temps De terminer Donc ici J'ai un peu Crafté des mana Tablet Ce qui nous sera Utile Pour plus tard Quand on aura Accès enfin Au terra steel D'ailleurs Je me demande Ce que la Band of mana Peut faire Bah ça Je vais la crafter Avec vous Vu que Je ne sais pas trop A quoi elle peut Nous servir Donc Il faut faire Ça Avec ça Voilà On met ça là Hop 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 On a la bande Hop Ah ouais Mais c'est vrai Que moi B Open the Bubbles Menu Je regarderai Pour changer Les touches Parce que J'ai beaucoup De touches Qui sont Les mêmes Et c'est Un peu Chiant Je dois Bien l'avouer Hop Voilà Donc Comme je vous l'ai Dit en début D'épisode On devra Attendre Un petit peu Parce que Mon processeur Il commence A avoir du mal A un peu Tenir la route Je ne sais plus Trop faire de choses En même temps Et Quand même Une aventure En modé C'est Hyper Couteux En ressources Dans l'ordinateur Enfin Pour l'ordinateur Pour le prochain épisode Je vais faire la déco De cette pièce Si Et D'ailleurs Dès que j'ai terminé Le montage Je vais commencer Et on se retrouve Pour un prochain épisode Je ne sais pas encore Sur quoi Mais vous serez Sûrement Très bientôt Informé De la nouvelle série Allez Salut tout le monde Alors au final J'ai décidé De faire la déco De la salle Qu'on venait de faire Vu que j'avais encore Un peu de temps Avant le montage Donc Au final Je ne suis pas parti Sur un truc Trop Mais trop dur Donc j'ai continué Le même design Que là bas au bout Mais adapté A cette salle Et je trouve Que ça rend Super bien Bon il faut Que je remplace Ça Mais Il doit sans doute Exister Des dalles Euh Attendez Je vais regarder Un truc Euh Car Pen Voilà Attendez Est-ce qu'il y a Des dalles Là-dedans Je n'en vois pas Ouais Il n'y a pas De dalles Comme ça Euh Est-ce qu'il y a À chaque fois Je tape sur Z Il n'a pas De dalles Comme ça Donc je vais utiliser Des dalles De wall Normal Euh Pour suivre Avec Ouais C'est celui-là Euh Ouais Mais Je ferai ça Pour le prochain épisode Qui sortira Dans un moment Et sur ce Je vous laisse Vraiment pour de bon Alors Salut à tous Sous-titrage 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 Sous-titrage